... Cette conférence qui commence ce lundi 14, quel est le programme ? Alors il s'avère sur une semaine, du 14 au 18 décembre, au lycée de Saint-Paul IV, nous faisons intervenir des acteurs du monde du spatial et de la biotechnologie pour être en contact avec les lycéens de cet établissement. L'idée est de mettre en relation les professionnels et les élèves pour leur donner une idée sur leur parcours scolaire, leur parcours de vie personnel et professionnel. Quel va être ce programme ? Alors on a environ 12 ingénieurs qui vont parler à ces élèves, dont deux, moi-même et Varinka Ponamale, qui seront sur place au lycée. Les autres sont en visioconférence via Zoom pour pouvoir se présenter aux élèves. L'idée est de vraiment parler de différents métiers qui vont en fait de l'ingénieur mécanique aux juristes, aux chercheurs en biotechnologie pour pouvoir témoigner de leur parcours à ces élèves du lycée. À quoi auront-ils droit ? Sur le programme, il va y avoir une ingénieure système intégration, vérification et validation qui est basée à Airbus Toulouse, une ingénieure électrique aussi à Toulouse, une responsable de communication technique aussi basée à Toulouse, une ingénieure optique vidéo qui présentera le centre de contrôle de Kourou, qui est basée en Guyane, une chef de projet lanceur et New Space, qui elle est basée en Bretagne, et puis moi-même qui vais présenter l'assurance-produit d'un programme particulier qu'on appelle Artemis, pour envoyer la première femme sur la Lune en 2024, une chef de projet Google et Copernicus et une bid manager de Toulouse, et deux ingénieurs pour les écoles, dont l'un travaillant pour Airbus et l'autre pour Thalès. Et l'expert en biotechnologie qui est basé aux Pays-Bas, qui présentera la régulation génétique à des élèves du lycée et du BTS biotech du lycée Saint-Paul IV. Est-ce que l'objectif c'est de faire rêver les jeunes sur les métiers du spatial, la biotechnique, ou c'est aussi pour susciter quelques curiosités ou quelques intérêts pour l'avenir ? Alors il y a, on va dire, deux aspects. Il y a un aspect en fait qui est de témoigner que les rêves sont possibles, puisque je ne pense pas que nous allons inciter les jeunes à rêver, ce sont déjà des rêveurs, mais nous allons leur montrer que ces rêves sont accessibles et qu'il est possible, selon un certain parcours ou selon un certain caractère, de pouvoir y accéder. Et aussi, cette présentation a l'opportunité aussi de présenter la Réunion comme une terre d'espoir pour développer des activités liées au spatial, car il faut savoir que la localisation de la Réunion est aussi bénéfique pour le développement de certaines activités. Quand on dit que le rêve est accessible, ça veut dire que ça se passe sur un claquement de doigts où il faut aussi se préparer quand même à du travail ? Oui, bien sûr, c'est vraiment un parcours. Les choses ne se passent pas juste sur le simple fait d'avoir envie, mais ça se prépare. Donc, il y a tout un chemin à parcourir pour pouvoir accéder à une réussite. Donc, le travail et les études sont vraiment la base de tout. La bonne orientation ou simplement la multi-compétence peuvent être des clés pour accéder, on va dire, à ce rêve, à des rêves. En tout cas, la réunionnaise qui est Erika Vélio, qui est allée au bout de son rêve, c'est de dire aux autres jeunes, que ce soit des jeunes réunionnais ou d'ailleurs, que pour vivre son rêve, il faut aussi se donner le moyen. Oui, tout à fait. Et ça fait déjà une dizaine d'années que lorsque je viens ici à la Réunion en vacances, sur la terre où j'ai grandi, où je suis née, je viens témoigner auprès de jeunes collégiens et lycéens pour leur démontrer que je ne suis pas plus que les personnes que je rencontre. Je suis une réunionnaise, j'ai grandi à la plaine avec un papa mécano et une maman qui ne travaillait pas. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas de profil type pour la réussite et tout est accessible. Donc, cette expérience de témoigner à travers des établissements scolaires est vraiment là pour pouvoir démontrer que les choses sont possibles. Sous-titrage ST' 501